Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que c'est bon, sinon vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et vraiment, je suis contente de pouvoir animer ce direct pour présenter le principe de l'autra mirada. Donc, avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Agnès Solos, j'enseigne au lycée Guimollet à Arras. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer les stratégies pour étudier une compréhension orale à partir de notre manuel Miradas Terminal et notamment à partir des séquences Autra Mirada. Donc, je vous les présenterai après. Et notamment, en plus, Autra Mirada, et notamment à partir de la Autra Mirada numéro 1 qui s'intitule Géneros musicales por fin menos machistas, qui est une séquence que j'ai écrite. Donc, pour vous expliquer, les deux objectifs principaux de cette séquence, c'était vraiment montrer en quoi l'industrie musicale est machiste et puis surtout sensibiliser sur la nécessité de faire attention à ce qu'on écoute. Voilà, c'est-à-dire essayer de combattre un peu la passivité de l'auditeur. Donc, pour ce faire, là, l'intervention va se diviser en quatre temps. Le premier temps, ça va être consacré à l'explication des principes de la Autra Mirada. En quoi est-elle différente des autres ? Ensuite, j'aimerais bien vous expliquer la façon dont j'ai pensé ma séquence. Voilà, la logique à l'intérieur de cette séquence. Ensuite, le troisième temps, ce sera dédié à un focus et sur la chanson « Solo quiero bailar » qui, pour moi, est vraiment la révélation de l'année. Et ensuite, faire justement la relation, le lien entre cette chanson et puis l'exercice de compréhension orale au bac. Et à la fin, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc, pour vous expliquer un peu les principes des séquences Autra Mirada. Bien, donc voilà, j'espère que vous voyez bien. En gros, j'aimerais bien vous dire en quoi elles sont différentes des autres. Tout simplement parce que déjà, elles sont condensées. Elles sont condensées, donc deux doubles pages pour un but explicite. Ensuite, elles font vraiment, elles favorisent une approche pédagogique ludique. Donc, elles insistent sur une dynamique collaborative. C'est vraiment, le but, c'est vraiment de travailler les fondamentaux culturels de façon différente. Et puis ensuite, vous le verrez aussi, je vais essayer de vous le présenter. Voilà. En fait, vous voyez au début, au début de la page, là tout en haut de la page, vous voyez que ça s'inscrit dans deux axes d'études différents. Et puis, un axe d'études, voilà, réservé en gros à la spécialité. C'est la raison pour laquelle il y a des questions qui sont estampillées LLCE. Donc, vous avez des questions de compréhension et d'expression. D'accord ? Donc, justement, ce qui me permet maintenant de passer à la logique de ma séquence. Comment je l'ai construite ? Comment je l'ai pensée ? Donc, en gros, dans Miradas, vous voyez, ça commence de la page 68 à la page 71. La otra mirada que j'ai écrite. Page 68 à 69, vous avez le volet qui concerne le tango, la féminisation du tango. Et page 70 à 71, vous avez le reggaeton. D'accord ? Comment, enfin voilà, la nouvelle tendance du reggaeton. Et le titre, c'est une lutte contre le matisme depuis l'intérieur. Chaque volet comporte trois documents différents. Je vous les montrerai après, plus précisément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'articulent ces documents pour amener les élèves à développer déjà des stratégies, mais aussi à construire une pensée, à acquérir assez de connaissances pour pouvoir argumenter, pour pouvoir s'engager. Je vous avoue que l'un des objectifs principaux aussi de cette séquence, c'était de faire réagir l'élève. D'accord ? De susciter l'émotion et de faire réagir l'élève. Donc, ces trois documents, comme je vous disais, chaque volet contient trois documents. D'accord ? Donc, pour le tango, vous avez la photographie, où on voit les membres du mouvement féministe de tango. Et là, c'est marqué « Bolbes, Anna Serna, tango y serras feminista ». Donc, ce qui est intéressant, c'est d'emblée, la photographie amène à émettre des hypothèses. Ok, mais comment ? Qu'est-ce qui va faire que le tango sera féministe, en fait ? Donc, ça, les élèves, je pense qu'ils vont pouvoir essayer d'émettre vraiment des hypothèses quant à cette pancarte que l'on voit sur la photographie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la vidéo « El Féminismo en el Tango Argentino » D'accord ? Ici, vous voyez, voilà, le photogramme vient confirmer les hypothèses qui pourraient être émises lors de l'étude de la photographie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on y voit justement le mouvement féministe de tango qui explique la raison pour laquelle il fallait faire quelque chose. D'accord ? En fait, ces mouvements-là sont nés. Pourquoi ? Parce que le tango est un genre musical machiste où l'homme dirige, etc., etc. Il fallait faire quelque chose. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le texte que vous voyez ici, voilà, on a des informations plus précises quant à la vidéo. Voilà, on explique vraiment comment ce mouvement féministe de tango a élaboré un protocole qui permette de lutter contre le machisme au sein même des milongas. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour la logique concernant le volet tango. Et concernant la logique de la double page reggaeton, d'accord ? En gros, le but, c'est pareil. En fait, il y a trois documents et qui s'articulent tous d'une façon logique. Donc, vous avez le premier texte qui s'appelle « El reggaeton feminista existe y ha llegado para romper los escenarios ». D'accord ? En fait, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'on voit les raisons pour lesquelles ce nouveau reggaeton est né. D'accord ? En fait, c'est-à-dire le peu de considération que les chanteurs dans ce type de reggaeton, enfin dans le reggaeton classique, ont pour les femmes. Et à la fin du texte, on a justement des, comment vous expliquez, des exemples de chansons qui appartiennent à ce nouveau reggaeton féministe. D'accord ? Donc, ça, c'est pour poser en gros le contexte. Ensuite, le deuxième document, c'est la chanson de Miss Bolivia Loca, qui est une représentante, justement, de ce nouveau reggaeton. Ok ? Et ensuite, là, vous avez, comme je vous disais, le… comment ? « Solo qui robaillera » qui est la chanson, pour moi, mais vraiment, je vous expliquerai vraiment pourquoi après, mais la chanson « Révélation de l'année » parce que c'est un professeur qui a collaboré avec ses élèves pour lutter contre le machisme. Et en utilisant quoi ? En utilisant, justement, le reggaeton, vous voyez ? Donc, c'est sincèrement combattre le machisme et les violences de genre depuis l'intérieur. Et en plus, ça met l'accent sur la pédagogie. Et à mon sens, je suis persuadée que… comment ? Que la pédagogie, que l'éducation permet vraiment de faire bouger les choses. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est la logique de ces deux doubles pages. Maintenant, comme je vous le disais, ce dossier s'inscrit dans deux axes d'études. Donc, le premier axe d'études, c'est espace privé, espace public. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent, quand on est la femme, à la sphère privée. Or, maintenant, de plus en plus, les choses sont en train de bouger et la femme se mobilise pour atteindre la sphère publique. Comment, notamment ? En s'emparant de la scène. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces femmes, aux univers musicaux différents, s'emparent de la scène pour pouvoir devenir, au final, les porte-parole de ces personnes, de toutes ces femmes, mais aussi de toutes ces personnes qui font… Voilà, qui se battent pour l'égalité homme-femme. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour l'axe d'études, espace public, espace privé, espace public. Après, vous pouvez très bien insérer ce dossier aussi dans l'axe d'études, diversité et inclusion. Je vous explique pourquoi. En fait, on le sait, ces genres musicaux sont machistes. Ils mettent l'homme au centre de l'attention. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment, justement, les femmes, grâce à l'art, notamment, tentent de vous mettre… Enfin, tentent comment de dénoncer le rapport à autrui. Et ici, l'homme, quand il est placé sous le signe du machisme. Et en fait, elles tentent de rendre ces genres moins machistes et, en plus, d'ouvrir ces genres, justement, à l'ensemble de la population et notamment aux femmes. Et pour finir, ce dossier, vous pouvez très bien l'intégrer dans la thématique domination et insoumission, pour l'aspect, et dans l'axe d'études, oppression, résistance et révolte. Pourquoi ? On le sait, la surdétermination des genres et la surdétermination des rôles et puis la violence entre les genres sont des formes d'expression. Enfin, d'oppression, pardon. Ce sont des formes d'oppression. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment elles s'organisent, comment elles organisent une résistance pour, ben voilà, lutter contre les dictates du machisme. Donc, ça offre, en fait, ces otramiravins, je dis ces parce que quand je vous l'ai dit, elles sont au nombre de quatre dans le manuel, permettent sincèrement, voilà, de s'adapter à chaque objectif selon, ben justement, les objectifs que vous avez. Maintenant, je vais passer à l'étude de la chanson « Solo Kiro Bailar ». Mais avant toute chose, j'aimerais vous proposer quelques, comment, quelques stratégies peut-être pour étudier le reggaeton, le dossier sur le reggaeton. En fait, on le sait, le reggaeton est quelque chose que les élèves écoutent, mais peut-être sans savoir vraiment les caractéristiques de ce genre musical. Je pense qu'il serait intéressant, du coup, de partir de leur connaissance. Voilà, pourquoi pas en organisant une aljubia de l'idéas, en disant, ben voilà, reggaeton, ok ? En que j'ai assez pensé, la palavra reggaeton. Partir de leur connaissance et ensuite voir ce qu'ils connaissent. Et ensuite, s'il y a lieu, on peut compléter avec une séance TIS, par exemple, par exemple, le professeur pourrait présélectionner des sites sur Padlet et puis voilà, et les élèves pourraient faire des recherches. Comme je vous l'ai dit, les trois documents de la page ont une logique qui donc permet vraiment d'acquérir des stratégies, etc., etc. Et donc, je trouve que le dossier se prête bien à un travail de groupe. Donc, ce qu'on pourrait faire, comme là, il y a trois documents, c'est de donner un document par groupe. Et au sein du groupe, chaque élève pourrait avoir une mission, d'accord ? Donc, un repérage, quoi d'autre ? Un repérage, une définition de terme, bon, les champs lexicaux, voilà. Et ce qui m'amène vraiment, justement là, à l'étude de Solo Quiero Bailar. C'était juste pour vous poser un peu le contexte. Donc, avant de vous expliquer l'exploitation pédagogique que j'aimerais faire de la chanson, j'aimerais vous passer un petit bout de cette chanson Coeur Coeur. J'appelle ça chanson Coeur Coeur parce que, voilà, c'est vraiment, je l'adore et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette chanson. Donc, je vais essayer de la lancer sur mon portable et de vous la montrer, si ça fonctionne. Voilà, je pense que ça devrait fonctionner. Ça s'est remis, attendez, hein ? Au moins, peut-être déjà que vous entendez. Je pense que c'est un petit bout de cette chanson qui fait un petit bout de cette chanson qui fait un petit bout de cette chanson. Je pense que c'est un petit bout de cette chanson qui fait un petit bout de cette chanson. Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui serait intéressant, c'est que les élèves du groupe, par exemple, imaginez vous avez un groupe de quatre, les quatre élèves liraient ce petit texte journalistique pour comprendre l'objectif du professeur. Comme ça, tout le monde partirait avec un contexte, voilà, le même contexte et surtout avec un contexte posé. Et ensuite, ce qui serait intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais si on analyse globalement la chanson, vous avez quatre rubriques selon moi. Vous avez la rubrique introduction, conclusion. Pourquoi ? Parce que dans l'introduction, vous avez une citation de Nelson Mandela qui dit « La liberté no se lograra hasta que las mujeres consigan emanciparse de todas las formas de oppression. » Voilà, donc là, ça c'est vraiment une citation qu'il faudra étudier avec les élèves, enfin avec l'élève qui aura cette mission-là. Vous avez aussi la référence au vieux conte. Voy a contarte un viejo cuento. Viejo cuento, pourquoi ? Parce que ça fait référence au machisme qui malheureusement perdure dans nos sociétés. Puis la conclusion où on dit « No hay final feliz de momento ». Bah oui, parce que malheureusement, les choses commencent à changer, mais l'idéal n'est pas atteint. Donc ça, ce serait la première rubrique. La deuxième rubrique, ce serait les strophes. Les strophes où il y a clairement les deux ordres principaux qui sont donnés. Dans la première strophe, vous avez « Debes llevar una falda larga para mi ». Et dans la deuxième strophe, vous avez « Damet ou clavé d'Instagram ». Donc, on voit, c'est intéressant parce que ces deux strophes mettent en scène les manifestations du machisme au quotidien. En fait, c'est ce qu'on appelle le micromachisme. Ensuite, vous pourriez avoir la troisième rubrique, donc le refrain et la partie rapée, où là, on a une claire revendication de l'indépendance féminine. Et ensuite, vous avez les coupures de journaux, la référence à l'actualité. Et donc, voilà, voir comment ça s'imbrique, le décor, la chorégraphie, et puis, en effet, les références à l'actualité. Et donc, voilà, ce qui serait intéressant, c'est que chacun, au sein du groupe, ait cette mission-là, une rubrique à étudier. Et puis, à la fin, il y aurait une mutualisation. Bon, ben voilà, on a trouvé ça, on a trouvé ça, d'accord, OK. Et donc, ce qui serait même intéressant pour pousser les recherches, c'est qu'il y ait un porte-parole par document, donc par groupe même, et puis qu'il y ait une mutualisation à l'intérieur de la classe, et chaque porte-parole rendrait compte du résultat des recherches du groupe. Donc, en fait, cet exercice-là est intéressant à plusieurs points de vue. C'est qu'il permet aux élèves d'acquérir du vocabulaire pour ensuite pouvoir affronter le débat. Je vous rappelle que le débat, c'est la question du débat. La éducation nous semble une arme efficace pour lutter contre le machisme. Vous voyez ? Donc, voilà, l'acquisition du vocabulaire, ça permet aussi et surtout d'acquérir des connaissances pour pouvoir argumenter, pour pouvoir s'engager. Et puis, ça permet d'acquérir des stratégies que les élèves pourront réemployer, réutiliser lors de l'exercice du bac. Ce qui m'amène donc au quatrième temps, c'est-à-dire le parallèle entre cette chanson, entre l'étude de cette chanson et la compréhension orale au bac. Donc, vous avez vu, j'ai divisé la chanson en quatre rubriques différentes. Et en fait, si on fait bien attention, ces quatre rubriques-là sont comment ? Le reflet d'outils qui sont linguistiques d'un côté et des outils non linguistiques de l'autre. En fait, ce que je voulais, c'est choisir cette chanson comme support exemplaire de tous les indices que possède un document sonore et montrer aux élèves qu'il n'y a pas que les documents linguistiques, même si, évidemment, ils sont extrêmement importants, mais il y a aussi les éléments non linguistiques. Et donc, ce qui est important, je pense, ce qui serait intéressant pour nous en tant que professeurs, comme stratégie à utiliser en classe, c'est de dire, ben voilà, aux élèves, vous avez deux types d'outils, deux types d'indices, les outils linguistiques, les outils non linguistiques. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les outils linguistiques ? Ben, vous pouvez mettre les mots que vous connaissez, les mots transparents, les noms de lieux, les chiffres, voilà, les champs lexicaux. Et dans les outils non linguistiques, qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Pareil, ben, le type de document. Vous pouvez mettre également la relation qui unit les personnes que vous voyez, combien, voilà, combien sont ces personnes ? À votre avis, qu'est-ce qui se passe entre elles ? Quel est le lien qui les unit ? Vous pouvez faire attention à quoi d'autre ? Au bruit, au fond sonore, et puis enfin, et surtout, au ton. Je pense que le ton est un clair indicateur du message que souhaite faire passer, voilà, le document en question. Et à la fin, on pourrait dire aux élèves, ben voilà, maintenant que vous avez classé ces deux outils, ces deux types d'outils, vous pouvez essayer de les assembler pour créer du sens et essayer d'accéder à un sens, voilà, plus fin du document. Donc, j'espère en tout cas vous avoir convaincu avec ces stratégies. Mais ce que je voulais vous montrer par-dessus tout, c'est qu'on peut montrer aux élèves, et c'est ce qui est intéressant selon moi, que les stratégies qu'ils mettent en place tout au long de l'année et avec tout type de document, ça leur servira, voilà, non seulement pour le jour J, mais aussi dans des contextes plus authentiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne pense pas avoir raté de questions. Donc, je vois des personnes qui disent « Yes, Toy Island, tant mieux, tant mieux ! » Je comprends parfaitement. C'est communicatif, cette envie de danser. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est bon ? Surtout, je vous le dis sincèrement, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas. Enfin, vraiment, je vous le remonte, « Solo quiero bailar » avec le petit texte journalistique, c'est vraiment super. Enfin, je vous dis sincèrement, ça m'a convaincue et je l'ai étudié aussi cette année et je pense que je l'étudierai encore pendant de nombreuses années à mon avis. Voilà. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une très, très bonne journée par ce beau temps et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.